Tout mon propos était très relatif, c'est pour ça que je voulais parler avant elle. Merci Madame la Présidente. Moi je vais simplement insister sur quelques points qui me semblent complémentaires, donc je ne vais pas refaire le débat. Je constate, et je vais prendre un prisme à la fois institutionnel, vous me pardonnerez, ça a été abordé dans le débat par plusieurs intervenants, dont le dernier Louis-Posso-Diborg, et je vais prendre l'entrée par les coûts, qui me semble être, je dirais, un point commun, l'entrée par les coûts et par les surcoûts, et par les charges, par la fiscalité. Je suis étonné, l'entrée par les coûts, qu'on ne parle pas trop des acteurs qui nécessiteraient que, puisque nous allons avoir à discuter, je ne parle pas évidemment du rapport présenté par le Président d'Office de l'Enfant, mais nous allons avoir à discuter, puisque, depuis hier, on sait que les discussions reprennent, avec l'état des évolutions, des pollueurs, des REP, des responsabilités élargies des producteurs, dans le système de financement de la collecte et du traitement. Pourtant, ce sont des choses que l'on connaît, qui sont très concrètes, qui sont codifiées par la Commission européenne, les directives, mais aussi par la loi. Donc, je constate que c'est totalement absent. On ne se pose pas du tout la question, en évolution, en l'état des spécificités de la Corse, dont tout le monde se réclame pour dire qu'il y a des surcoûts liés à ces spécificités, de cette question-là. C'est-à-dire qu'on se retourne souvent vers la collectivité, comme si elle était l'État, d'ailleurs, ce qui prouve qu'elle est déjà autonome avant l'heure. Je rappelle qu'on est toujours, malgré tout, pour moi, malheureusement, mais c'est un débat à venir dans le régime de la libre administration des collectivités locales, et qu'il n'y a pas de hiérarchie de la collectivité de Corse sur les intercoûts et les communes. C'est pour ça, d'ailleurs, que le CIVADEC a compétence traitement et que la collectivité a compétence d'élaboration du plan. Mais on se retourne souvent vers la collectivité, comme si elle était l'État. On oublie, d'ailleurs, souvent l'État, notamment sur cette évolution-là, qui est pourtant l'évolution qui devrait tomber sous le sens et qui est de portée législative, à demander. Je rappelle que les Outre-mer ont obtenu légitimement, en spécificité insulaire pour les îles d'Outre-mer, que les éco-organismes contribuent à 100% du coût de traitement de collecte conformément à la règle normale édité par la Commission européenne en la matière, puisque je rappelle que le financement au 10-80% est une dérogation. Et que dans l'État de la Corse, cette contribution à contre 20%, si on rentre un peu plus dans les détails, je suis certain qu'elle arrive à 60. Ça veut dire que sur 10 euros, puisqu'on parle de l'entrée par les coûts, et que c'est très concret, qu'on parle à nos amis contribuables insulaires, il y a certainement 6 euros payés par les pollueurs qui devraient récupérer leur matière, alors qu'ils devraient payer plus, et 4 qui sont supportés par nos autres insulaires en l'état de surcoût objectivé, temps de parcours, grandes intercommunalités, densité démographique faible, flux touristique, qui sont les démonstrations objectivées de l'armée. Donc on n'en parle pas, et donc je voudrais quand même que, plutôt que, parce que si on continue comme ça, on va être en une course en denier public, mais sans ressources et sans recettes. Il faut se donner des perspectives de ressources et de recettes, et légitimes. Donc que l'on mette sur la table cette question, si vous le voulez bien, un de ces jours, notamment dans la discussion, puisque ça veut dire que la discussion institutionnelle, ont un volet, par exemple, concret en la matière, c'est que l'accord, c'est une règle adaptée, comme celle des Outre-mer, qui permet, pour le coup, de désengorger les budgets des intercommunalités, et donc, de moins faire payer aux contribuables, ceux qui ne doivent pas payer. Donc je voudrais bien qu'un jour, on puisse avoir cette discussion. L'autre élément, c'est évidemment l'élément de revenir, que l'on oublie, mais qu'on ne va pas faire en rentrée aujourd'hui, mais néanmoins, la taille des intercommunalités, parce que la loi Nôtre, on s'en plaint sur beaucoup de sujets, puis quand on arrive aux déchets, on n'en parle plus. Le regroupement des empires, comme Pascal Paul, a été un empire du milieu, par exemple, de 42 communes, j'étais encore maire, j'étais encore maire, j'étais encore maire, lorsqu'il y avait la fusion des quatre communautés, que nous avons tous refusé, je rappelle, que nous avons tous refusé, imposé par l'État, sans modèle fiscal, sans viabilité économique, sans viabilité de RH, puisque je reviens sur la RH, parce que la RH, c'est un élément important de la collecte, je dirais, la CABE en a parlé, donc il faudra peut-être avoir ça en tête. Puis le dernier point, cela a été dit, je suis tout à fait d'accord, et je vais dans le sens de ce qu'a dit Louis-Pozo de Borgo, on ne peut plus rester dans un renvoi de balle, aujourd'hui il y a des intercommunalités qui décident de se regrouper dans le CIVADEC, y compris des débats contradictoires certainement sur la façon de faire payer le tonnage, par exemple, qui sont des débats à l'intérieur du CIVADEC, de traitement, ce ne sont pas des débats qui ont lieu avec la collectivité, et qui sont l'apanage, des débats contradictoires au sein de l'intercommunalité, Louis l'a dit, et la collectivité, mais il faudra bien se poser la question aussi, de savoir le degré d'intégration qu'il faudra rechercher demain pour la vraie mutualisation de fonctionnement, et donc, s'il faut ou pas bouger la compétence, et s'il faut ou pas partager la compétence, c'est une question liée par les faits que nous vivons et par l'entrée, par les coûts, pour le reste, je trouve que l'approche, y compris surtout sur la question de l'intervention de la collectivité en fonctionnement des territoires, démontre l'approche volontariste, pragmatique, conforme aux fondamentaux qui étaient les nôtres, qui s'adaptent, mais qui devont être prologés par ces...